Ah la chute de tension Salut c'est Dangui, bienvenue sur Toupette, la chaîne qui te parle que d'animaux Aujourd'hui on fait un nouveau tuto Ouais un tuto chien, non ! Un tuto chat, non ! Aujourd'hui on va parler des lapins Oui ! Trop, 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 trop mignon T'as trop, trop, trop Non ! Attention malaise dans 3, 2, 1 Fondir un petit coeur avec du poil autour Le lapin est un animal hyper populaire Comme animal de compagnie, on l'élève depuis des millénaires A la base ils sont originaires d'Asie Et quand les hommes ont commencé à bouger avec la route des caravanes Avec toutes les routes marchandes Et ben ils en ont amené avec eux des lapins Parce qu'ils les reproduisaient et ils s'en servaient pour l'alimentation Sauf que ces lapins, ils ont commencé à s'échapper On a commencé à voir un peu partout des lapins revenus à l'état sauvage Et qui ont petit à petit envahi la planète Et il y a des endroits où ça s'est pas forcément bien passé Genre en Australie où quand ils se sont échappés Ils ont envahi le pays et ils ont détruit pas mal de flores A l'état sauvage, le lapin est un animal qui vit dans un terrier Il vit en famille et c'est un animal très 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 craintif Il y a même une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande Qui dit que sur 100 lapins qui naissent Il y en a que 10 qui atteignent l'âge de 6 mois C'est un animal qui est victime de prédateurs Donc il est stressé et sans défense Le lapin, il a des grandes oreilles Et ces grandes oreilles, elles lui servent à quoi ? Et ben elles lui servent à entendre, déjà Parce que c'est un animal qui a besoin d'entendre ce qui se passe autour de lui Pour entendre les prédateurs arriver Avec ses oreilles, hop, hop, il a des radars Mais ça ne sert pas qu'à ça Ça sert aussi à réguler sa température Car le lapin ne peut pas se rafraîchir Comme les chiens Le lapin, il ne peut pas faire ça Donc du coup, pour se rafraîchir Il a ses oreilles qui peuvent lui servir de régulation Un peu comme les éléphants Qui se servent de leurs oreilles Pour aussi se ventiler la température interne Ce rongeur Non, je déconne, c'est pas un rongeur A t'y a cru ? Non, le lapin n'est pas un rongeur Le lapin est un lagomorphe Ce qui différencie les rongeurs des lagomorphe C'est une question de nombre d'incisives qu'ils ont en haut et en bas Le lapin, il n'a pas les mêmes nombres que tous les rongeurs Il a été classé à l'époque, malheureusement, chez les rongeurs Mais aujourd'hui, on sait depuis que ça n'en est pas Voilà Bon, je suis pas dentiste Mais je crois que c'est un peu quoi ça En parlant de dents Eh ben, celles du lapin, elles vont pousser toute sa vie Et il va devoir les limer, en fait, en permanence Pour les empêcher de pousser Et que ça ne l'handicap pas On trouve aujourd'hui plein de races de lapins Dont certains sont de réels géants Comme le géant des Flandres Qui peut atteindre des tailles hallucinantes Regarde ça Balèze, hein ? Mais aussi des tout petits Parce qu'on a sélectionné, avec l'élevage Les plus petits entre eux Pour faire des lapins nains Parce que nous, on trouve ça trop mignon, les lapins nains Le lapin, ça se mange Alors pas partout, il y a des pays où ils nous regardent Dis à un Allemand que tu manges du lapin Tu vois, comment il te regarde ? Il va te dire Quoi ? Vous mangez vos animaux de compagnie ? Mais ça, c'est culturel, je le juge pas Je regarde ce qu'il veut Il y a aussi les races béliers Comme celui-là Qui ont les oreilles qui tombent Et en fait, ça, c'est un croisement de béliers et de lapins d'un Pour pouvoir avoir un lapin qui ne devient pas très gros Et qui a ses petites oreilles qui tombent Trop mignon Mignon, mignon, mignon Attention, un lapin, ça vient entre 8 et 10 ans Donc, avant de l'acheter Eh ben, tu réfléchis bien avant d'agir En fonction de la place que tu vas avoir Que tu sois dans un petit appartement Ou dans une très grande maison Tu vas avoir 1000 possibilités différentes de loger ton lapin Aujourd'hui, on fait un tuto dans ma config, entre guillemets Un appartement de taille modeste Même très modeste Pour pouvoir accueillir un lapin Donc, on va partir sur la cage minimum Mais il existe plein de trucs Je vais te raconter tout ça tout de suite Voilà la cage avec laquelle on va faire le tuto D'ailleurs, c'est Botanique qui me l'a envoyé Et cette cage, je ne vais pas la garder pour moi Non, non, non Je vais vous la faire gagner Suis-moi sur les réseaux Tu seras vite au courant Cette cage est le minimum standard Que l'on puisse avoir pour un lapin nain En appartement ou en maison C'est une cage qui fait 1 mètre par 50 par 50 C'est le, mais, mini, mini, minimum Sachant que ce petit lapin que vous avez l'air Avec un croisement de petits béliers Il risque de devenir un petit peu plus gros que les lapins nains Entre nous, petite parenthèse Tu n'auras jamais un lapin qui est adulte sera grand comme ça On va te dire Oui, celui-là, c'est de la sélection extra-nain et tout Quoi qu'il se passe Un lapin nain adulte Qui va faire 1 kg, 1,2 kg Pour les plus petits Mais vraiment les plus petits Mais tu n'attends pas à un tout petit format Vraiment XXS Donc un lapin nain Une cage comme ça C'est vraiment le minimum Sachant que la cage Ce n'est pas là où il passe toute sa vie C'est l'endroit où il dort Il fait ses besoins Et il mange Mais il va avoir besoin de beaucoup Beaucoup, beaucoup D'activités de ton lapin Mais ça, on va le voir après Si tu as de la place pour loger ton lapin Si tu as un jardin Ou si tu as un garage Car oui, les lapins ne craignent pas le poids Si tu les habitues petit à petit Et s'il n'y a pas de courant d'air Tu peux le loger dans un truc génial Comme ça Alors ça, c'est un méga clapier C'est trop cool C'est comme chez Ikea Tu reçois un meuble en kit Tu le montes Et à la fin, ton lapin, il a un royaume Mais il existe aussi des grandes cages à étage Comme celle-là Qui vont permettre à ton lapin D'exploiter toute la surface Tu peux aussi lui construire un parc Pas de problème Si tu as de la place Que tu as une pièce Qu'il y a des endroits qui ne servent à rien Construis de lui un parc Avec soit du grillage Soit des plaques de bois En mélaminé Mais il risque de les ronger un peu Donc fais gaffe Bref Il n'y a pas de cage idéale pour un lapin Si tu as de la place Tu lui en donnes Si tu en as moins Et bien le minimum c'est ça Dans tous les cas Tu choisis une cage Qui va avoir une ouverture frontale C'est très 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 important Qu'on puisse ouvrir la cage par devant Pourquoi ? Parce que ton lapin régulièrement Il va se mettre à sortir Et à re-rentrer tout seul de sa cage Et avec ça, il peut Si ta cage n'a qu'une ouverture par le dessus Et bien là-bas Il ne peut pas re-rentrer ou sortir Donc c'est une galère Eh s'te plaît Tu peux m'ouvrir S'il y a l'ouverture frontale On est tranquille Concernant la litière de ton lapin Et bien écoute Tu vas avoir plusieurs solutions Tu vas pouvoir partir Soit sur des copeaux de bois Tu choisis les copeaux Les plus dépoussiérés possible Parce que la poussière Peut hériter les branches de ton lapin Tu oublies les copeaux parfumés Je le dis à chaque fois dans mes tutos Mais si on parfume les copeaux C'est pour masquer les odeurs des lapins Et en fait Il n'y a pas vraiment d'odeur Si la cage est nettoyée régulièrement Donc en gros C'est pour les crados Qui ne veulent pas changer régulièrement la litière Et qui pensent que l'odeur de citron dégueulasse Qui est mise avec Et bien ça va camoufler les odeurs de l'animal Et bien ça va déranger ton animal Parce que le lapin Il a un odorat très sensible Et il n'aime pas avoir une odeur citron tout le temps C'est pas naturel En litière Tu peux prendre du chanvre C'est vachement bien C'est là dessus que je l'ai installé aujourd'hui Tu as des litières de chanvre Et de chanvre et lin Qui marchent aussi très bien Donc vraiment C'est une litière super cool Hyper absorbante Ça a tous les avantages des bonnes litières C'est compact C'est facile Enfin C'est vachement bien Surtout Tu ne lui mets pas de paille En véritable litière Parce que la paille Il lui fait à la fois un étage Et à la fois un nid à l'intérieur Un petit terrier là Il va aller se faire son petit nid dedans Mais là où il va évoluer Il a de la litière Comme ça s'il fait ses crottes Et bien la litière et ses pipis La litière absorbe Tu as aussi ça Qui existe comme litière Qui est de la litière de maïs Alors ça je ne le conseille pas Pour le mettre partout dans le fond D'une part ça fait du bruit Quand le lapin se déplace Ça peut être un peu chiant Et ensuite en fait C'est pas méga agréable Si tu en réponds un peu par terre Et que tu marches dessus Ou que tu appuies avec tes mains Tu vas voir que c'est pas une super sensace Donc en fait ça ce que je te conseille C'est de lui mettre un coin toilette Comme ça C'est des petits bacs en plastique Que tu peux acheter Qui se coincent Clac Là dedans tu vas répartir De la litière de maïs Ton lapin il va aller faire ses besoins là dedans Au début tu peux lui mettre un peu ses crottes dedans Pour lui montrer que c'est là Que ça se passe Avec un peu de bol Il va rapidement aller faire ses besoins Dans ce coin là Et ce sera hyper facile Pour lui nettoyer ses besoins Tous les jours T'as juste à sortir ça Clac clac Tu jettes Hop un petit coup sous l'eau très chaude Hop avec deux gouttes de javel On le rince bien Et on le remet dedans Donc c'est vraiment hyper pratique Ça pour avoir une cage Toujours extra propre Et une fois par semaine Tu changes tout La litière La paille Tu passes les gamelles Le biberon Tout ça à l'eau très chaude Et tu nettoies bien La cage à l'eau très chaude Tu peux le faire une fois Tous les 15 jours on va dire T'attends pas à avoir Oh juste ça de litière A changer par semaine Non non Si t'as un lapin C'est que t'es un petit fermier Tu peux t'acheter une mini four Chez un mini tracteur Et tout Et de toute façon La litière il faut la changer Très régulièrement Car les lapins sont très sensibles A l'humidité Et qui ne dit pas changement de litière Dit les urines Elles restent dedans Dit sol humide Dit problème pour ton lapin Donc tu changes tout Très régulièrement Pour la nourriture Ton lapin il va manger Plein de trucs différents Tu vas lui fournir Une base de nourriture Donc là tu as le choix Soit des granulés Soit un mélange de graines Soit un mélange de graines Et de granulés C'est ce qu'ils m'ont donné aujourd'hui Vous voyez ça J'ai des extrudés Des granulés Des petits bouts de carottes séchées Des petits bouts d'herbes séchées Des petits flocons de maïs Ça doit être de la caroube Y'a plein de trucs Mais comme d'hab Le lapin il va trier Donc il va manger que ce qu'il préfère Et le reste Il te le laissera de côté Ça sert à rien de lui remettre Une gamelle énorme A ton lapin Tu lui en donnes l'équivalent On va dire d'une grosse poignée Voir deux petites poignées par jour Dans une gamelle Et tous les jours tu changes Même s'il en reste Tu jettes Parce que s'il en reste C'est qu'il a trié Et tu remets la même quantité De nourriture fraîche Et propre Qui sort du paquet Comme je te l'ai expliqué Les lapins Donc quand tu vas le rapporter chez toi Et bah ça va faire beaucoup d'émotion Pour ton lapin Donc surtout Au début tu le laisses tranquille Si tu veux lui donner des légumes Tu peux Mais au début Je t'en supplie Pour être sûr qu'il n'y ait pas de diarrhée Tu ne lui donnes que des légumes déshydratés Tu peux acheter plein de friandises Comme ça Ça ce sont des carottes déshydratées Et ça ils adorent Ils en raffolent C'est vachement bien Pour développer le lien avec ton lapin Et tu peux aussi lui donner D'autres légumes Que tu auras bien séchés Tu les laves Et tu les sèches bien Et tu évites des légumes Qui sont vraiment trop riches en eau Lui donne pas de la salade Lui donne pas du concombre Ce genre de trucs Qui risquent vraiment De lui faire attraper une diarrhée Et attention Qui dit diarrhée Dit déshydratation Et la déshydratation Chez un bébé lapin Bah ça sent rarement bon Une fois que ton lapin Il sera habitué Au bout de quelques semaines Tu pourras commencer A lui donner plus de diversité Lui donner du trèfle Du pissenlit Il en raffole Un peu de mâche Ils en raffolent de la mâche Enfin plein de verdure Donc au début Vraiment quand il est jeune Et qu'il a pas une flore intestinale Très développée Tu y vas mollo Tu restes que sur le mélange de graines Et des légumes déshydratés Et petit à petit Tu peux augmenter ça Et lui donner plus de végétaux Sachant qu'il existe des produits Comme celui-là Ne fais pas de vannes Ça s'appelle vraiment intestinette Et c'est destiné à développer La flore intestinale de ton lapin Donc si t'as un peu de stress Et que t'as peur qu'il ait la diarrhée Ou si tu sens qu'il a un début de diarrhée N'hésite pas à ajouter ce produit Dans sa boisson Ça va lui durcir un peu toutes les selles Ton lapin Il va avoir ses dents Qui vont pousser toute sa vie Comme je te l'expliquais Donc il va falloir lui donner à disposition Plein de trucs Qui puissent se ronger les dents dessus Et contrairement à ce qu'on croit En fait c'est le foin Et les herbes Qui vont lui limer le plus les dents Parce que dans la nature Il mange de l'herbe des prés Et l'herbe des prés C'est assez Comment dirais-je Aiguisé en fait Comme herbe Et en fait ça lui permet De se ronger les dents en permanence Et le foin c'est pareil Donc du coup Tu lui donnes en permanence En permanence En permanence Du foin à disposition Tu achètes du foin Pour l'alimentation animale Il y a plein de foin Plein de parfum Au teint Ou tout ce que tu veux Mais à chaque fois Ce sont des produits naturels Si tu lui mets dans un coin par terre Et bah il va aller piétiner dessus Et ça va être dégueulasse Alors que si on lui met comme ça A disposition dans un râtelier Il va venir le manger à travers les barreaux Et le foin Il est toujours à disposition Si tu n'as pas de place Pour stocker chez toi Des gros paquets de foin Parce que c'est vrai que ça prend de la place Et moi qui ai un petit appart Je sais que ça peut être chiant Genre de truc Ils te vendent maintenant Du foin compacté Comme ça C'est un mélange de luzerne Et plein de foin Qui a été vraiment ultra compacté Donc ton lapin Va vraiment se faire les dents En le rongeant aussi Et ça prend pas de place Un gros paquet de foin Bah c'est l'équivalent de ça Compacté Donc c'est quand même pas mal Pour se ronger les dents Il va falloir aussi lui fournir Plein de petits trucs Ton lapin en fait il joue Parce que ouais un lapin ça joue Donc du coup tu peux lui fournir Cette petite carotte là en corde Ça l'amuse beaucoup de la ronger Et ça va contribuer à lui limer les dents Et tu vas voir le lapin C'est un animal hyper curieux Dès que tu lui proposes un nouveau truc Il va tout de suite aller voir ce que c'est Le lapin est un animal hyper prolifique Donc je te déconseille fortement D'en adopter un couple Sinon tu vas être envahi C'est un animal qui peut vivre tout à fait seul Donc si tu veux un lapin Bah écoute y'a aucun soucis Ton lapin il est hyper curieux Et au bout d'un moment il va se lasser Donc il faut toujours Comme dans toutes mes vidéos Je vous explique Lui apporter de nouveaux jouets De nouvelles choses pour réfléchir Pour faire de l'enrichissement C'est à dire lui faire se casser un peu la tête Pour trouver sa nourriture Et résoudre des petits problèmes Parce que pendant qu'il pense à ça Et bah il s'ennuie pas Les fabricants ils ont bien tout compris Ils proposent une gamme énorme de jouets Et d'accessoires pour lapins Donc tu peux soit les acheter Comme ce petit truc Tu vois c'est des trucs qui va kiffer ronger Y'a plusieurs textures et matières différentes Et on lui accroche comme ça le mobile dans la cage Et il va venir tout de suite voir ce que c'est Tu vas voir Soit tu peux les fabriquer Et tu as pléthore d'exemples sur internet Déjà un truc qui marche trop bien Avec les lapins ils adorent Ce sont les tapis de jaune de mer C'est des tapis en fibre naturel Tressé Que t'achètes pour de la déco normalement C'est une espèce de paillasson Ca coûte entre 2 et 5 euros le tapis Tu le découpes en carré Et tu lui files à ton lapin Tu vas voir Il va être comme un ouf Il va le ronger comme un malade Il va se gratter dessus Il va adorer Mais ce tapis tu peux aussi en faire des tunnels Parce que dans tous les cas Tout ça ça se passe Dans mais aussi à l'extérieur de la cage Bah ouais parce que t'as cru que ton lapin Il était au mitard Et qu'il allait rester là dedans pendant des années Ah bah attends on se sert le 2 secondes Ton lapin il faut qu'il sorte tous les jours Dans la nature si t'as déjà observé des lapins T'as bien vu que c'est des animaux qui courent Qui sautent Qui sont hyper actifs Et parce qu'ils seraient en captivité Ils n'ont plus besoin d'activité La blague Ton lapin il a besoin de se dépenser Et bah on lui fournit un espace De jeu Qui va être en fait ton appart Ou ta maison Tu vas le laisser sortir de sa cage Et évoluer dans ton salon Evidemment tu vas le garder sous surveillance Parce que ton lapin Ca a beau pas être un rongeur Mais un abonorfe comme tu l'as appris Il ronge ses verres Et il ronge tout Et c'est pas une légende Il va vraiment te ronger les pieds de ton canapé Il va vraiment te défoncer les fils électriques Il va vraiment ronger tout ce qu'il peut Alors Qui te défonce un pied de chaise ? Peut-être que ça t'emmerde pas Mais s'il défonce une prise électrique reliée sur 2-220 Avec lapin ça va pas le faire Donc pour éviter qu'il lui arrive malheur Parce que oui Un produit ménager qui est resté Une bouteille d'eau de jamel qui traîne Si de la neige ça va l'empoisonner Si jamais il y a un truc qui lui tombe dessus Ça peut lui faire très mal au dos Donc tu fais très attention Parce que tu vas voir Quand ton lapin il est habitué Il va pas être comme ça tout timide Il va courir partout Il va sauter sur le canapé Ça va être fiesta des lapins Toi il y a des choses qui peuvent te paraître totalement Comment le dis-je quand c'est harmful ? You know harmful ? You know ? Ah ouais Toi il y a des trucs qui vont te paraître totalement sans danger Et par contre d'un point de vue d'un lapin Bah ça peut être putain de dangereux ce truc Donc ce que tu peux faire C'est que tu peux aménager à ton lapin Ce qu'on appelle une aire de jeu Tu peux fabriquer ou acheter un parc De quelques mètres carrés Un peu comme les parcs pour enfants Je ne t'incite pas à acheter Je t'incite vraiment juste à offrir des conditions de cool Si t'es un feignant et que t'as un peu d'argent Tu l'achètes Si t'es bricoleur et que t'as pas de thunes Et bah écoute tu le fabriques Tu vas mettre plein de trucs cool pour ton lapin Des tunnels qui vont lui rappeler ses terriers Tu peux lui mettre un arbre à chat Ils adorent les arbre à chat les lapins Ils vont aller se cacher dans les cubes de l'arbre à chat Ils vont grimper sur les petites tours Ils vont adorer Tu lui mets en gros plein de trucs pour qu'il puisse s'éclater Et tu le mets dans ce petit parc quelques heures par jour Il va kiffer Mais attention Tu fais une rotation des différents jouets Parce que sinon ton lapin c'est toujours le même truc Et que dans le parc il a toujours le même tunnel Toujours la même balance Et toujours le même truc à ranger au bout de quelques mois Bah il a fait le tour Donc en fait tu changes ce petit mobile par exemple Je pourrais lui laisser là 3-4 jours Et puis dans 3-4 jours S'il l'a pas encore complètement défoncé Je vais lui retirer pendant 2-3 jours Et je lui remettrai après Ce qui fait qu'en fait Il conserve toujours un intérêt pour les trucs En disant Oh tiens un nouveau truc Une nouvelle lampe Pour lui donner à boire Et bah écoute c'est comme d'habitude Tu as le petit biberon Qui se trouve ici Qui va permettre de distribuer de l'eau fraîche Et qui reste propre Si tu lui mets une écuelle Il va toujours mettre ses pattes dedans Il va mettre des copeaux de la bouffe Ce sera toujours dégueulasse Donc avec ça l'écuelle est propre Tu as une petite bille au bout Si jamais le biberon il fuit C'est que tu as soit pas assez rempli au départ Soit que la bille est coincée Auquel cas tu décoisses l'habiller et il arrêtera de fuir Quand tu vas rentrer chez toi Avec ton nouveau petit lapin Tu vas lui aménager toute sa cage Nickel Et tu vas le déposer dans sa cage Et là tu ne vas pas le toucher du tout Pendant 2-3 jours Je sais que ça peut être difficile Je me mets dans la peau d'un enfant Qui attend son lapin depuis longtemps Qui a enfin réussi à convaincre ses parents D'acheter son lapin De revenir pour ne plus le toucher Oui mais c'est juste pour le bien de ton lapin Mets-toi bien dans la tête Que ton lapin quand tu vas le mettre dans son nouvel environnement Il va être stressé Il va y avoir des nouvelles odeurs Des nouveaux bruits Des nouvelles choses En plus s'il est manipulé Ça risque vraiment de le mettre dans un état de stress Qui risque derrière de créer des problèmes Type diarrhée Et tout ce qui est des conséquences du stress Donc on ne le touche pas pendant 2-3 jours Et après on peut commencer délicatement A le caresser Mais on évite de le porter trop au début Parce qu'en fait il y a des lapins Qui aiment pas être trop portés Et ça peut vraiment les stresser On le caresse dans la cage On le laisse évoluer dans l'appartement En le caressant au niveau du sol Mais le truc qu'il va faire C'est rentrer chez soi Et avoir son lapin pendant 3 jours dans les bras Sans le lâcher Le caresser, le caresser, le caresser, le caresser Ça va faire une dose de stress énorme à ton lapin Étape par étape Il vient l'emménager chez toi Tu le laisses prendre ses marques dans ton appartement Et après tu vas petit à petit En le caressant En lui proposant à la main des petites friandises Qu'il n'a pas l'habitude d'avoir Et qu'il va adorer Et c'est comme ça que vous allez devenir Best buddy Pour faire kiffer ton lapin Tu peux l'amener à l'extérieur Lui mettre un petit harnais et une laisse Alors il y en a qui sont pour Il y en a qui sont contre Moi je suis pas contre Mais garde le quand même en vision Parce que la laisse en 5 secondes A mon avis elle peut être rongée Ça va te permettre de l'emmener gambader à l'extérieur Manger de l'herbe fraîche Du petit trèfle Tu fais pas ça le premier jour où tu l'as ramené Tu fais ça au bout de quelques semaines Quand ton lapin il est habitué à toi Qu'il est pas flippé et tout Tout ça c'est à terme Tu gardes toujours un oeil dessus Le lapin il a beaucoup de prédateurs Un chien Un gros chat qui passe Un rapace Donc tu fais vraiment attention Si tu le mets à l'extérieur Un accident évite t'arriver J'ai vu récemment une vidéo Où les mecs font de l'agility Comme les chiens avec les lapins Ils courent à côté en laisse avec leur lapin Il fait sauter à son lapin Des obstacles de plus d'un mètre C'était dingue Attention avec le stress aussi Concernant les autres animaux de compagnie Si quand t'arrives chez toi Il y a un chien Qui va être excité par le lapin Que le lapin il vient d'arriver Qu'il est flippé Et qu'en plus il a un chien à côté de la cage Qui va être là à le regarder et tout Tout ça ça met beaucoup de stress Donc du calme Du calme Du calme Du calme Et tu ouvres tes chagras Tout en étant Pour compléter un peu la nourriture Maintenant évidemment on trouve tout sur marché J'ai des vitamines Qui me permettent de compléter la bouffe Et d'avoir un apport vitaminé complet Et on n'arrête pas le progrès Regardez ils m'ont envoyé ça aussi Tiens bah pareil je vais vous faire gagner dans le kit Donc ça c'est quoi ? C'est des lingettes nettoyantes multi-usage C'est pour nettoyer le contour des yeux Des oreilles Ou le petit cucu de ton lapin Bon alors pas avec la même lingette Le cucu et les yeux On prend deux lingettes différentes D'ailleurs ton lapin Pour en prendre soin Tu peux aussi le brosser Donc tu pourras trouver des petits étriers Et des petites choses comme ça Il y a des lapins qui adorent D'autres moins Mais tu verras il y a des lapins qui adorent Et le soir quand tu seras sur ton canap En train de brosser ton lapin Et bah ça va être un vrai moment de partage Entre son maître et son animal Tu peux aussi ajouter des petites bûches de bois Dans la cage Ça il va les ronger Il va les défoncer Et ça en fait à la base C'est des petits tunnels Et j'ai vu qu'il kiffait Ils existent en taille XL Tu peux acheter un gros tunnel comme ça Et tu lui mets dans la cage Et il kiffe Il va se mettre dedans Genre je suis dans mon derrière Ton lapin Il va avoir aussi les griffes qui poussent Et s'il n'a pas de quoi se limer un petit peu les pattes C'est à dire s'il ne creuse pas régulièrement Dans des mètres cubes de terre Ce qui est possible chez toi Qui n'est pas des mètres cubes de terre à disposition Et bien tu peux lui couper de temps en temps les griffes Alors attention Tu prends des ciseaux spéciaux Des ciseaux comme ça Parce que sinon ça peut faire des dégâts Petite anecdote perso Mon cousin Félix Quand il était petit A eu l'idée de laver ses deux lapins en plein hiver Il n'aurait pas dû R.I.P. les lapins de Félix Je voulais même pas le mettre dans le tuto Mais je me dis quand même On sait jamais Jamais le lapin on le prend par les oreilles Mais jamais Je veux jamais voir ça Je t'en supplie Toi on ne prend par l'oreille T'imagines la douleur Bah pour lui c'est pareil Donc le lapin tu l'attrapes pas par les oreilles Le lapin en plus du stress Il a un autre ennemi Ce sont les fortes températures Parce que je t'ai expliqué que le lapin Il pouvait pas se réguler comme les chiens En faisant ça Donc du coup La forte température C'est quelque chose de Très 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 dangereux Pour ton lapin Soit tu installes la cage Au niveau du sol Sur le carrelage Et il bénéficiera De la fraîcheur du carrelage Si jamais vraiment les températures Montent, 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 montent Tu lui fournis des bouillottes d'eau fraîche Tu vois Tu prends des bouillottes Et tu lui mets de l'eau glacée à l'intérieur Si jamais il y a des canicules 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 Il n'y a pas vraiment de température A ne pas dépasser J'ai envie de dire Mais évidemment Dès qu'il commence à faire chaud Ton lapin Tu le préserves de cette chaleur C'est hyper important C'est pour ça que les cages En 100% plastique On oublie complet Ça chauffe beaucoup trop pour un lapin Et vraiment je déconne pas Non fais gaffe Le coup de chaud il est vite arrivé Si tu veux mettre le lapin dans ta chambre Oui et non A la base c'est plus un animal Crépusculaire et nocturne Mais en fait ton lapin Parce que le lapin lui Il se lève à 7 du matin S'il est calé sur toi le matin Quand on réveille Il se lève à 7h Et bien c'est 7h toute la semaine Lui il se dit pas Ah le samedi on va pioncer un peu Mais quelle idée d'avoir foutu le lapin ici Donc tu l'installes Dans un endroit Où il n'y a pas non plus trop de passage Parce que comme c'est un animal Qui est un peu stressé Ce serait pas bien Qu'il soit genre A l'entrée d'une baraque Où tout le monde défile Mais faut pas non plus Qu'il soit tout seul Donc tu le mets dans le coin D'une pièce à vivre Si tu en as plusieurs Tu peux les installer dans le garage Et surtout qu'ils se sont habitués A cette baisse de température C'est pas Oh la la il me fait chier dans ma chambre là On est en plein hiver Ah bah tiens je vais le foutre dehors Non si tu fais ça Ton lapin il va y passer Mais par contre si l'été tu te dis Tiens cet hiver J'ai envie que le lapin Il soit dans le garage Dès l'automne Tu vas l'installer dans le garage En lui fournissant de la paille Et sa boîte Pour qu'il aille faire son nid dedans Et il passera l'hiver dans le garage Sans problème Tant qu'il a de la lumière Une photo période Photo période c'est la durée d'éclairage par jour en fait Pas de courant d'air Et surtout pas d'humidité Attention les lapins sont très sensibles aussi à l'humidité Et bah ça va aller Combien ça coûte un lapin ? Bonne question Tu vas les trouver entre On va dire entre 10 et 100 euros Suivant la race, la taille, l'âge, la sélection Donc à peu près tous les prix Pour les cages Tu vas pouvoir trouver tous les prix Toutes les gammes Si tu es un peu fauché Tu peux les acheter d'occas sur le bon coin Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de cages Pour lapins Sachant qu'attention Un lapin ça coûte un petit peu Je t'ai expliqué Ça mange pas mal Ça consomme beaucoup de litière Ça consomme pas mal de paille Pas mal de foin Donc tu peux déjà tout de suite prévoir Le budget lapin C'est pas je mets tout l'argent que j'ai réussi à mettre de côté Dans l'installation et dans mon animal Et après j'ai plus rien Imagine il attrape un coup de froid Quoi que ce soit Mais tu dois l'emmener chez le véto derrière S'il n'y a plus de tune Comment tu fais ? Et bah t'as que tes yeux pour pleurer Ça coûte pas non plus une blinde Mais quand même Regarde le prix d'un paquet de foin D'un paquet de paille D'un paquet de litière Tu le multiplies par le nombre Qu'il va consommer par mois Et allez à la fin du mois Un lapin ça doit coûter entre 20 et 30 euros Je dirais Ton lapin tu vas voir Y'en a qui ont des sacrés caractères Et parfois tu vas voir Il va taper du pied Si t'as jamais vu ça C'est trop marrant Quand il tape du pied C'est qu'il est pas content C'est qu'il a pas envie Que tu le sortes de sa cage Ou qu'il a pas envie De re-rentrer dans sa cage Ça c'est possible aussi Mais tu vas voir Il va te taper du pied Bon j'espère que cette vidéo Elle t'aura appris plein de trucs Sur les lapins Je parle pas trop fort Parce qu'il est juste là Et j'ai pas envie de trop le stresser En attendant On se retrouve très vite sur Toupette Abonne toi si c'est pas fait Et que t'as envie de revoir ma gueule Suis moi sur les réseaux Snap et Insta C'est là que je suis le plus actif Et je te poste des photos d'animaux Quasiment tous les jours On se retrouve très vite sur Toupette Et en attendant Ciao Dis au revoir Ciao Sous-titrage ST' 501